Bonjour à tous, Riot Games pense à introduire un champion vampire ? On pourrait s'y méprendre étant donné que de nombreux champions sortent tous les ans et que l'essai dernier, en date, regorge de mécaniques intéressantes. Viego, Vex, Zeri. Mais en coulisses, ce n'est pas toujours facile d'avoir des idées. Encore moins si on parle de bonnes idées qui méritent d'être intégrées à League of Legends. En parlant avec Riot August, le lead champion designer de Riot Games, on a notamment découvert en exclusivité deux de ces pistes qui restent aujourd'hui encore en travaux évidemment. Deux champions qui pourraient débarquer dans la faille de locateurs. La première idée de Riot August, c'est d'introduire un vampire sur League of Legends. Certains pourraient penser que le rôle est déjà occupé par Vladimir, le seigneur pourpre qui possède de nombreuses compétences riches en globules rouges. Mais en réalité, le champion est un magicien de sang plus qu'un vampire. Le designer aimerait constituer un vrai vampire de la tête aux pieds. Pour le moment, on n'a pas encore donné cette chance, mais on espère qu'il viendra. Mais au-delà des champions en eux-mêmes, il faut aussi parler de leurs armes. La majorité des armes présentes dans le jeu ne sortent pas de nulle part en fait. Bien souvent, elles sont inspirées de choses déjà existantes. Riot August a notamment indiqué qu'il avait jeté un coup d'œil particulièrement attentif à la forge de Dark Souls. Comme on peut le voir avec les tireurs, j'adore intégrer de nouvelles armes dans le jeu. J'aime doter des champions d'armes pour les rendre plus vivants. Les grosses épées de Dark Souls se distinguent avec leur longueur, leur puissance, leur lourdeur. Certains sont même plus grandes que le personnage principal. Et après coup, on peut se retrouver cloué au sol. Mais dans le cas des champions comme Atrox ou Très de la Mer, on ne retrouve pas ce côté handicapant. Riot Games pourrait donc explorer cette nouvelle piste pour introduire une nouvelle mécanique de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada